Sous-titrage Société Radio-Canada De toute façon, on s'en bat les boulettes. Allez, te déconcentre pas toi, masse. Jean, Paul, mes actions sont en baisse. Vous déconnez les mecs. Vous êtes des amis qui me coûtaient cher. Pendant, monsieur, mais... Y'a pas de mais. Alors, vous allez faire quoi ? On va... Privatiser. J'entends rien. Privatiser ! J'aime mieux entendre ça. Bon, vous voulez venir passer quelques jours sur mon lien ? Monsieur le capital. Monsieur le capital. Ah ! Ah ! Boum ! Bah, comment vous avez fait ça ? C'est un truc qu'on a au NPA. Ah, au NPA ? Ah, mais vous êtes... Ah ouais, c'est Philippe Poutou, le candidat du NPA. Ah oui, sa tête me disait quelque chose. Merci, ces deux-là, j'en pouvais plus. C'est vrai que les banquiers, les industriels, les politiciens et les médias à leur service, ça fait quand même un gros panier de craves. Tout le pognon qu'ils se font sur notre dos. C'est pour quoi, sérieusement ? Pour sauver les banques ? J'ai lu un article, il paraît qu'un député, c'est 13 000 euros par mois. Tout ça, légalement, je parle même pas des dérives. Un ancien président de la République, ça s'empiffre et après, pendant un an, c'est 2 millions d'euros. C'est juste les frais, il n'y a pas de salaire, c'est énorme. Non mais en fait, ils coûtent tellement cher qu'il faudrait lire les plus vieux. Comme ça, on les perdrait moins longtemps. Je sais pas, par exemple, Pompidou. Ah non, ça marche pas, il est mort. Non mais je déconne. Ah bon ? Non mais un truc très simple à faire, il faudrait arrêter la professionnalisation de la vie politique. Plus de cumul de mandats, pas plus de deux mandats dans le temps. Et après, zou, on retourne au travail. C'est pour ça que tu veux pas être président de la République. Non, pas seulement. Il faut une vraie démocratie politique, mais derrière, il faudrait aussi une vraie démocratie sociale. Ah mais on devrait écrire cette phrase en gros sur les murs dans le métro. Pas de démocratie politique sans démocratie sociale. Ah et puis comme ça, nous pourrions enfin décider de nos propres vies. Bah ouais, que ce soit au niveau du boulot ou dans notre manière de vivre ensemble. Ouais, et puis arrêter de se faire représenter par des gens qui sont soi-disant experts, alors qu'on est quand même les mieux placés pour savoir ce dont on a besoin. Tu m'étonnes. Hé, t'as l'air un petit peu tendu, non ? Ça te dirait un petit massage ? Ah je veux bien, ouais. J'en ai rencontré des gratinés, là. Bon bah déshabillez-vous, je vais prendre votre costume. Je rigole. Allez-y. Votons pour l'un d'entre nous, un travailleur, Philippe Poutou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...